Le patient est allongé sur le ventre, son genou est fléchi à 90 degrés. Le praticien se place du côté de la cheville à travailler. Il effectue une contreprise au niveau du genou du patient par un crochetage fémorotibial. Ainsi, celui-ci restera fixe lors de la traction. La contreprise peut également s'effectuer directement par le genou dans le creux poplité du patient. Attention à ne pas écraser les tissus mous ainsi que les éléments vasculonerveux passant à ce niveau. Il faut s'opposer à la traction et non écraser le genou dans la table. Nous effectuons une traction par une prise en tire-bouchon. Nous plaçons la face radiale des premières commissures sous les maléoles de manière à pouvoir soulever le talus. Le praticien réalise une adduction de ses gléno-humérales. Ce mouvement réalise une ascension automatique des mains à la manière d'un tire-bouchon à deux branches. Les mains, les coudes et les épaules sont alignées dans le plan frontal. Nous partons coudes écartés, puis nous réalisons une adduction en rapprochant les coudes vers notre corps. Nous pouvons réaliser des glissements entéro-postérieurs du talus par rapport au tibia. Nous laissons s'exprimer la flexion dorsale de la cheville lors du recul du talus ainsi que la flexion plantaire lors de l'avancée de celui-ci. Nous berçons le talus entre nos mains. Associées à la décoaptation, ces manœuvres sont très puissantes et ont un effet mécanique important. Elles conviennent dès lors à des raideurs bien installés et sont des techniques de choix après des immobilisations importantes telles que les sorties de plâtre. Il est possible de réaliser des mobilisations de la subtalaire en gardant la même installation. Il n'est par contre plus nécessaire de maintenir le genou du patient. Le premier souci consiste à verrouiller l'articulation talocrurale. Pour ce faire, il faut ramener la cheville en flexion dorsale. Ainsi, le talus est bloqué dans la mortaise. La seule prise acceptable est une prise en étau avec la main crâniale au niveau du col du talus. La main caudale amène la cheville en flexion dorsale maximale puis la main crâniale essaye de maintenir cette position. Cette prise n'est pas aisée d'autant plus que la main du praticien est petite par rapport au pied du patient. Attention ! Il n'est pas possible de maintenir la flexion dorsale par une prise au niveau de l'avant-pied sous peine de mettre en tension dans le système musculo-haponévrotique plantaire et donc de verrouiller le calcanéum et la subtalaire. Pour mobiliser le calcanéum, nous utilisons une prise à trois doigts nous permettant de le saisir à sa partie postérieure. Nous pouvons alors effectuer les mouvements majeurs physiologiques du calcanéum par rapport au talus. À savoir flexion-extension, abduction-adduction, prosupination. Nous vous rappelons l'image métaphorique utilisée par Faraboff lors de sa description biomécanique. Le calcanéum est-elle un navire ? Il tangue en flexion-extension, vire lors de l'abduction-adduction et surtout roule en prosupination. Dans lesnoteatares au 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 à